Salam alaykoum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi. Je te souhaite la bienvenue, marhababik, dans cette nouvelle vidéo de Derija Story du mois de janvier consacrée à la famille. Donc la semaine dernière, on a vu comment donner le nom des personnes proches de la famille, vraiment le petit noyau familial. Aujourd'hui, on va élargir un peu, on va apprendre d'autres noms de membres un petit peu plus éloignés de la famille. Et donc cette fois-ci, c'est pareil, je ne vais pas te donner de petites phrases exceptionnellement parce qu'il y a quand même encore pas mal de mots à apprendre. Donc tout d'abord, la grand-mère, la grand-mère, on dit lgedda, 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 c'est-à-dire la grand-mère. Et le grand-père, on dit lgedda, 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 le grand-père. Alors pour dire mamie, ça dépend des régions, chacun a son petit nom. Mais par exemple, on peut dire mwilella, 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 c'est-à-dire mamie. Et pour dire grand-père, donc papi, plutôt papi, on va dire par exemple basidi, basidi, basidi. Mais là encore, ça dépend des endroits au Maroc. Ensuite, pour dire la belle-mère, la belle-mère, donc si toi tu es une femme, si tu es une femme et que tu veux dire ma belle-mère, tu vas dire agusti, 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 c'est-à-dire ma belle-mère, lagusa, lagusa, c'est la belle-mère. Et le beau-père, c'est shir, 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 donc mon beau-père, tu vas dire shiri, shiri, shiri. Donc ça c'est si toi tu es une femme. Si toi tu es un homme, qu'est-ce que tu vas dire pour dire ma belle-mère, tu vas dire nsipti, 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 et donc nsiba, nsiba, c'est la belle-mère. Nsipti, ma belle-mère, nsiba, la belle-mère. Et toujours, donc si tu es un homme, ton beau-père, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire nsibi, 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 et donc mon beau-père. Si tu veux dire le beau-père, tu vas dire nsib, 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 le beau-père. Ensuite, la tente, donc la tente au Maroc, on fait la différence entre si c'est une tente maternelle, si c'est une tente paternelle. Si c'est une tente maternelle, on dit khalti, 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 c'est ma tente maternelle, ma tente maternelle. Si tu veux dire ma tente paternelle, ma tente paternelle, tu vas dire amti, amti, amti. Donc amti, ma tente paternelle. Ensuite, l'oncle. Donc l'oncle, c'est pareil, on fait la différence entre l'oncle maternelle et l'oncle paternel. Donc l'oncle maternel, on dit khali, khali, khali. Ensuite, l'oncle paternel. L'oncle paternel, on dit l'ami, 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 mon oncle paternel. Et enfin, les cousins, les cousines, et bien tout simplement, on va dire pour les garçons, donc would, si c'est un seul, donc un seul garçon. Si c'est plusieurs, on va dire wouled. Et ensuite, on va dire le rattachement. Est-ce que c'est le fils de ta tante maternelle, de ta tante paternelle, de ton oncle maternel, de ton oncle paternel. Pardon. Donc par exemple, si tu veux dire le fils de mon oncle, le fils de mon oncle, tu vas dire would, ammi, would, ammi, de mon oncle paternel. Si tu veux dire le fils de mon oncle maternel, tu vas dire would, khali, would, khali. D'accord ? Ensuite, pour les filles, ben c'est pareil, tu vas utiliser bint, si c'est une fille, ou bien bnet, si ce sont plusieurs filles. Et ensuite, tu vas le rattacher à qui ? Est-ce que c'est ta tante, ton oncle paternel, maternel ? Donc si tu veux dire, par exemple, la fille de ma tante maternelle, tu vas dire bint, khali. Bint, khali. Donc voilà, c'est un petit peu... ça va te paraître un petit peu charabia, mais c'est juste une... c'est juste une logique à prendre, ça vient avec le temps. Et puis évidemment, si tu as la moindre question, et bien tu me la poses en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc merci beaucoup pour ton attention, et puis je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo, où là, on va voir les situations matrimoniales, en arabe marocain. D'accord ? Donc mariés, célibataires, etc. Ok ? Allez, bye bye, psalama ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !